Merci à la mairie de nous avoir mis à disposition du force M7 C'est ça pour présenter un peu cet ouvrage collectif écrit à plusieurs mains Mais avant de parler du livre, mais très rapidement, je voudrais simplement dire que nous avons ici un des membres fondateurs du force M7, c'est Al-Kamu Kachli qui est aussi, je peux le dire, un opposant syrien, qui travaille sur la question syrienne qui a essayé de nourrir la réflexion française sur les crises du Moyen-Orient et notamment la crise syrienne et donc Al-Kamu est chercheur, il est rattaché au triangle, il a été un moment aussi au Grémaud avant sa disparition Sa thèse compte sur les causes économiques, la liaison économique et la crise syrienne Il est l'auteur de nombreux travaux et de grosses publications, j'ai eu l'envieux lors de lire quelques papiers qu'il a signés qu'il a publiés avec notamment Jérôme Lopourant, il semble Et donc aujourd'hui on parlera de la situation confessionnelle en Syrie Son papier a collaboré, il a participé à la publication de cet ouvrage Ensuite on l'enchaînera avec le professeur Seym Chaker, ici présent, nous avons l'honneur Donc on l'accueille pour la deuxième fois ici à l'invitation de Forsem, je suis très content de le réinviter Enfin, par Forsem ici à Lyon Alors Seym Chaker est un spécialiste dans la question linguistique berber Il est, avant de prendre sa retraite, il était directeur en psychopédie berber Il est toujours, donc M. Chaker est toujours directeur en psychopédie berber Il est l'auteur de très très nombreux articles, il a dirigé de nombreuses thèses sur la question berber Notamment au Maroc, au Nigeria et en France notamment Donc moi j'ai eu l'honneur d'avoir comme premier professeur de berber en 1981 Il venait d'Alger, il était professeur, il faisait des cours bénévolement à l'université d'Izuzu à Asnawa Donc je n'étais pas très assidu mais j'assistais au cours du professeur Chaker Et je suis très content de l'avoir aujourd'hui avec nous Alors pour nous parler de la Kabylie, donc de la question berber de façon générale Puisque son papier, il couvre le Maroc, l'Algérie Mais aujourd'hui il nous parlera de la Kabylie comme ennemie de l'intérieur C'est très intéressant, évidemment, d'abord de problèmes sous Satan Parce que l'Etat-nation est liée étroitement à la question des minorités évidemment Mais l'Etat-nation, porteur d'un projet d'homogénéisation Se construit évidemment, dans tous les pays, contre les minorités D'où donc la nécessité de publier ce livre Alors je reviens demain sans trop tarder sur cette publication C'est une publication, en réalité un recueil de textes, de conférences Que le FORCEM a organisé depuis les années 2011 Avec l'historien J. Perminier, avec Daniel Dubé ici présent Avec André Moutchi, ce sont tous des membres du FORCEM Et donc nous avons organisé en avril, je crois, en 2014 Un colloque, ou un séminaire sur la question berber On a commencé à rassembler les communications Et puis il y a eu d'autres conférences sur le différent thème Pour la question kurde traité par un des éminents spécialistes C'est Hamid Bouzazlem Il vient régulièrement à l'inviter son FORCEM Présenter des conférences sur la question kurde Du Kurdistan, c'est-à-dire la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie Et d'autres conférences notamment C'est un copte d'Egypte qui est venu présenter une communication sur la question des minorités Et notamment des coptes en Egypte Et nous avons eu la chance aussi d'avoir quelqu'un à FORCEM C'est Clément Stevain qui a soutenu sa thèse ici à l'Université, surtout au Lyon, sur l'Egypte Et donc son article traite de la question des minorités en Egypte Alors Clément Stevain enseigne aujourd'hui en Prague, en Tchéquie Sur la question juive, c'est au Maroc C'est Omar Boum, Omar Boum enseigne aux Etats-Unis, dans Toulouse Il m'a envoyé une communication très intéressante sur la L'évolution de la question juive au Maroc Et notamment j'ai beaucoup apprécié le plan de la dernière constitution adoptée Et qui fait une ouverture extraordinaire Qui peut être évidemment une source d'inspiration pour les autres pays du Maghreb La plan de la question marocaine s'approprie évidemment à la méditerranité du Maroc La dimension hébraïque du Maroc également Donc la méditerranité, la pervérité du Maroc, l'arabité, l'islamité et l'africanité C'est une ouverture extraordinaire, c'est une appropriation de toute l'histoire Et de toutes les dimensions du Maroc Malheureusement cette évolution et cette mutation Comme le dit si bien le professeur Chaker, c'est une mutation inattendue Dans son papier, le professeur Chaker explique pourquoi c'est une question C'est une mutation inattendue En fait le courant dominant évidemment c'est l'arabité et l'islamité Et cette évolution récente est méritablement un fait assez original Qui a surpris évidemment d'observateurs et de tous les spécialistes Qui suivent la question l'évolution, la question d'un bête dans ce livre Donc pour revenir au livre, il y a huit contributeurs Donc vous avez Ammar Goun sur la question de vie Hamid Kouzarsen est l'éminent spécialiste de la question kurde Et qui est allé prendre des hautes études à Paris On va faire venir, il interviendra sur ce livre le mois de mai prochain Donc on a une conférence avec lui Clémence Terwer, il traite de la question des minorités en Egypte Il émue bien les croptes, les bébères, les oisistes de Siwa Les domatices, les zyganes, etc. Donc toutes les questions de l'humanité, qu'elles soient politiques, ethno-légistiques, confessionnelles Alors il y a un papier que j'ai signé, donc c'est une introduction Où je l'ai intitulé donc une approche organique à une conception citoyenne de la nation Certains parmi vous, notamment l'historien d'Amel Gimela a lu Donc c'est un papier qui introduit, j'explique un peu d'où vient le nationalisme arabe, etc. Quels sont ces sources idéologiques qui introduisent ce livre ? Il y a un autre papier sur la question berbère en Libye de Djibedne Foussa De deux chercheurs, c'est Antonio Morone Qui aujourd'hui enseigne à l'Université de Pagli en Italie Et Chiara Pagano Alors Chiara Pagano enseigne à l'Université d'Autriche à Grasse En Autriche, elle est allée faire la question au SPO Et Antonio Morone est historien Voilà en gros, il y a huit contributions dans ce livre Qui traitent la question des minorités en rapport avec l'État-nation Et sans trop tarder, évidemment, nous avons pratiquement une vingtaine d'exemplaires Pour ceux qui veulent l'acquérir, qui veulent l'acquérir Je précise simplement que, en vérité, c'est très difficile de parler de minorités Parce qu'en gros, la question kurde qui rassemble des millions d'hommes C'est-à-dire de 37 à 40 millions de Kurdistan Où la question verpère pareil, ça rassemble des millions de citoyens L'habitant d'Afrique du Nord Il est très difficile de parler de minorités Il s'agit davantage de Tortoni Et encore, j'ai utilisé le minorité C'est surtout la directrice des éditions En tout cas, qui a choisi un peu le titre Elle a dit qu'on s'est plus vendredi, etc. Donc bon, c'est établissement entre minorités Moi, je ne l'ai pas intitulé ainsi Mais à la tenue à ce que l'intitulé soit établissement entre minorités Et donc, minorité, j'entends par minorité simplement le fait que Des populations qui sont numériquement inférieures aux groupes majoritaires Et c'est dans ce sens que je l'ai retenu Et que j'ai accepté qu'on modifie légèrement l'intitulé Encore une fois, je vous remercie d'être venu Et je donne la parole sans trop tarder à Tren Kashi Qui nous parlera de la question professionnelle en Syrie Et puis ensuite, je donnerai la parole au professeur Saint-Jacques Bien, merci beaucoup Tarek Et merci de nous accueillir à la mairie Alors, parler des questions de minorité majorité en Syrie Notamment avec une guerre civile Qui est maintenant connue par un confessionnalisme et un communautarisme En qualifiant le régime Assad de minorité à l'Oïde contre une majorité sunni Alors, j'ai essayé de regarder des prêts qui ne me convenaient pas du tout Comme une gré de lecture D'avoir grandi dans un pays où je suis né vers la région Kür J'ai grandi à l'Est où j'ai un attachement personnel Et mes parents, ils sont venus attaquer Et mon père, comme des millions de Syriens par la fonction publique Ils ont changé de poste tous les deux ou trois ans Je n'ai pas eu l'impression qu'on me reconnaît par cette rédiculture On connaît tous nos casards Et à un moment, même les générations de mon père 50, les années 50, 60, 70 Il ne posait pas la question qui était qui ? Donc d'où vient cette question ? Donc il fallait regarder de près Souvent aborder cette question, je trouve, en forme d'orientalisme Il ne faut pas dire de clichés Mosaïque, les gens ne se connaissent pas Donc on a vu à l'arrivée des Américains en 2003 en Irak Ils ont repris cette rédiculture pour diviser l'Irak En trois Kurdes, les chiites et sunnites Et ce qui était aussi institutionnalisé au Liban depuis 1860 Par aussi la présence française De diviser les communautés Alors je ne suis pas en train de dire que c'est que des problèmes extérieurs Le regard de l'occupation et de la colonisation Mais j'ai renversé la question Qu'est-ce qu'il fait dans ce pays-là, Liban, Syrie-Virac ? On a entre 20 à 25 à 30 communautés S'il y a un pays, pour moi, homogène à 90% Même près un peu plus Comme l'Espagne ou la Turquie Ou certains pays arabes La Libie, l'Arabie saoudite C'est-à-dire un moment dans l'histoire Il y avait un groupe qui est dominant Qui a essayé d'effacer cette différence Par les guerres civiles, par le purge Par le déplacement de la population Et on connaît ce qui s'est passé en 1975 dans Turquie La séparation des Grecs On rajoute à la nationalisme Qui définit par la langue et la géographie Des questions religieuses On est orthodoxe et donc On fait le déplacement des Grecs Qui parlent Grecs mais ils sont musulmans Et on parle d'un million de déplacés La Syrie, l'Irak, les Liban Ce qu'on dit, cohabitent Depuis l'Antiquité Cette région nous demande de traverser Il n'y a pas eu un empire que de mille De petites principautés Qui ont fait des alliances Un moment avec l'Égypte Plus tard, les Grecs Alexandre de Dran Qui va le barrière cette région Et toutes ces civilisations Même Rome plus tard Laissent des traces Les Ottomans, les Arabes, etc. Et avec ça On a toujours cette cohabitation D'une région Traversée par les Grecs, par les Arabes, par les Ottomans Mais récemment Après la Première Guerre mondiale Par les Kurdes Par les Arméniens Par les Tchèket Par les Turquements Donc on peut observer trois phénomènes Trois catégories Si on parle Moi je ne sais pas C'est ma lecture Mais je vais développer après Dévisions Admettons qu'on admet Qu'il y a une division commune Les questions de chiffres La question qui est majorité Qui est minorité Donc la série devient Payée de minorité par excellence Je m'explique Si on fait la division Entre chiites et sunnites Et à l'intérieur de ça Chaque communauté On a une sorte de division Les sunnites Ils ne sont pas Un groupe homogène Les sunnites D'ailleurs Près aux Ottomans Avec un très Cultural Très différent En rivalité avec Damas Ils n'ont pas le même Conféré Sufisme Les Kurdes Ce qu'on met Dans l'ethnique Ou ce que c'est religieux On prend aussi A l'intérieur De l'église chrétienne Les chrétiens Ils sont au moins Une dizaine d'églises Maronites Grecs orthodoxes Arméniens Et la division Elle est sur la nature De Jésus Qui est divine Etc Est-ce qu'il faut faire La messe En arabe En grec En latin Donc il y a Chaque groupe Que ce soit chrétien Musulmans Etc Il y a des sous-divisions Donc Parler d'une minorité A 70% Submit Contre Une majorité De 10% Elles ont récupéré le pouvoir Ça avérera complètement Ça a des limites Ça n'explique pas tout Ça nous amène aussi A cette vision Que les groupes Les minorités Et sont groupes homogènes C'est impossible de traverser Cette identité Par un seul dimension Que ce soit religieux Autant chrétien On peut être athée On peut être laïque On peut être pratiquant Donc à partir du moment On définit On devient Malgré vous Pardon D'un appartenance A cette minorité De quelle qu'on est né On ne l'a pas choisi Donc la définition elle-même Je reprends la définition De Mander Hamel Un philosophe Qui était assassiné Un communiste Qui était assassiné Les années 80 Au Liban Il a fait des études A Lyon Sciences Polyon Il est défini Dans un livre Qui était intitulé L'État confessionnel Et selon lui C'est lié à la modernité Ce n'est pas une question éternelle De condamner ces populations Et pour ça L'angle desquels Qu'on regarde Les communautés dans le monde d'Arab Ou notamment en Syrie Il faut sortir De les condamner En disons De manière génétique Ils sont comme ça Parce que Les communautés sont en mouvement L'identité On les construit Il y a devant nous Il y a rien de venir Et ça a beaucoup changé depuis Et c'est ce qu'il dit Le mantra d'Om Si on reprend le mantra d'Om Où ils se sont appuyés Sur sa définition En disant C'est l'humanité Son garasabiyya Un esprit de cœur Avec la solidarité Mais le mantra d'Om Il dit qu'il y a une dynamique Qui s'appelle Le mantra d'Om C'est-à-dire Cet arsourir Va s'affibir Il va s'effondrer Il utilise le terme Il va s'effondrer Comme le sucre Dans l'eau Parce qu'il y a un processus Décident arrivé C'est-à-dire Un problème Si on le regarde C'est un problème centre-périphérique C'est un problème C'est un problème Et si on regarde C'est uniquement Que les majorités sonniques Qui se révoltent Contre Bachar Al-Assad Parce que l'humanité A lui On n'inscrit Plus du tout La Syrie Dans une dynamique De révolution De 2011 Les révolutions De 2011 Dans le mandat Elles sont pratiques Un état social Basé sur Une mauvaise politique Neolibérale De Bachar Al-Assad Un rupture De contrat social Entre l'Etat Entre guillemets Dirigiste socialiste Basiste N'importe Mais en tout cas Il est en rupture Par une politique Non libérale Extrêmement agressive Surtout Nous des chinois En gardant aussi Un parti unique Et pas d'ouverture politique Tout ça Ça laisse des traces Que les révolutions Comme tout le reste Chômage Recoule Recule Tous les services En santé Éducation Etc Ça conduit A leur contemporain Qu'on connait Et ça Ça s'appelle Un système patrimonial Moi les critiques Je peux l'apporter C'est pas une question Religieuse C'est une question L'exercice du pouvoir Privatiser l'Etat Et devient patrimonial Et bien Ça ensemble On peut le comparer A un système Des partis uniques Qui existent Dans le bloc du reste Et leur comparaison De collaboration Quand j'étais jeune Entre le régime sériel Et celle de Chancisco En Roumanie C'est exactement Le même exercice On a une élite Qui s'empare au pouvoir Et qui valise l'Etat Et qui devient patrimonial Et bien Chancisco Il avait son beau-frère Ses enfants Ils ont des milices Et ça ressemble parfaitement A ce qu'on peut voir En Syrie On y rend La même chose Coordination Par l'inspection Le groupe de milites Etc Et Quelles sont les possibilités Qu'on peut faire le critique De ce système patrimonial Il est basé sur un Michelin de Cléantélisme Et Une coalition Qui va Par ce qu'on appelle Un historial Donc un patronage Ça ressemble à Machelet Qui s'empare au pouvoir Et on le voit aujourd'hui C'est une famille traversive Une famille de Kadhafi De Hassad C'est ce stade de clientélisme Ils traversent toutes communautés Confondues Si vous acceptez La corruption Et que vous rentrez tant Et bien Vous avez des chrétiens Qui soutiennent le régime Vous avez des majorités Des souliers Et je me souviens L'arrivée de Hassad A l'époque Contre Les parties Gauches Des basses Et son Douzième homme Qui était au pouvoir Salarajdi Et Salarajdi Qui était lui-même Mais C'est d'où Nous sommes arrivés Par un parti laïque Qui s'appelle Le Vars Donc il n'y avait Pas un processus Qui sont arrivés Parce qu'ils sont soutenus Par un ancien Ce n'est pas Ils arrivent Qui sont arrivés au pouvoir Parce qu'ils ont décidé Par un conseil Etc. Ils sont beaucoup plus diversés De diviser Il y a autant de maîtres Et autant de laïque De leur vie Il y a autant de laïque De leur vie En tout cas Pour revenir Sur ce Arrivés au pouvoir On sait très bien Que Hamza Sa père A été soutenu Par les bourgeois Ils ont jamais fait un grève Avec les grèves Les années 80 Ils ont prié dans la mosquée Je dis la phrase au Nahal Je traduis l'après Pour nos amis arabes On a prié les dieux Pour me demander l'aide On a demandé à Dieu l'aide Et il nous a envoyé le hafaz la sal Ca c'est dans les muscades Et le damas Donc pour dire L'arrivée Un homme Qui a un parcours Pour lui le voir Comme une minorité On peut le regarder Comme un chercheur Il y a qu'un très connu Aux Etats-Unis Qui s'appelle Il a écrit Deux ouvrages majeurs Sur la sociologie Des paysans En Irak Et en Syrie Tout simplement Au lieu de regarder Ses origines de naissance Il peut être La sociale Riche ou pour Il peut s'être inter Ou pas Éduqué ou pas Quoi résumer Et réduire Sur une dimension religieuse Et que les religions Ne jouent pas Vraiment Parce qu'il n'y a pas De définition De la Russie Le code social Il n'est pas Alléluique Hezbollah C'est oui Il est très bon Même les chiites Au Liban Ils sont divisés Mais admettons Les phalanges Des iraniens Oui Mais je veux dire Et qualifier ça Ça veut vraiment Loin de comprendre La réalité en Syrie Pourquoi il y a Autant de soutien Aujourd'hui Dans les grandes villes À l'éternat Et des milices Qui sont investis Avec le charles Si c'était Uniquement la minorité De 3-4% Qui ne soutenait Ils seraient tombés Depuis longtemps Et tout ça Pour Voilà Je faisais dans ce papier Une rapide explication Qui sont ces minorités Comme je disais Il y a une division Entre chimiques Et musulmans La deuxième Qui est l'ethnique Il y en a plus Du kurbe Et du tchérkès Et du turquement La troisième Qui est pratiquement oubliée Je l'appelais Une minorité De l'histoire Historique Parce que le parcours De l'histoire En ces armes Qui a fait Que les minorités Pour les cités C'est les palestiniens En 1948 Les irakiens Qui sont arrivés En deux fois La première guerre De Golfe De 2003 Et chaque invasion Israélienne De Liban En 1982 En 2006 On a 200 300 000 400 000 déganés Et on n'a jamais Fait de camp Ils disparaissent Parmi les populations Ils ont des liens Des familles Tout ça pour vous dire Que les frontières Elles sont artificielles Ils sont nés Après ça Et tout Le travail Le nationalisme De réflexion Sur l'éternation Elle est assez paradoxale Qui fait partie De ces paradoxes De l'Orient On refuse La frontière Mais ça explique Mais en même temps On fait une politique Nationale Égale Assyrie Égale Assyrie Égale Assyrie Égale Assyrie Elle est toujours De village Mais la Syrie L'identité nationale Et ça Je défends La nationalité nationale On est syriens Ou en tout Et d'aller beaucoup plus loin Que l'Irak Et l'Irigan C'est-à-dire On sent les Syriens Et ça se fabrique Ça se fabrique A l'école Par un drapeau Par un récit national Le Basse Après tout ce qu'on peut critiquer Son échec Son bilan Et vraiment nous accorder A cette catastrophe Mais le mérite Le Basse On est arabe avant tout C'est-à-dire Il n'y a pas de christian Il n'y a pas de question De légumes Alors le paradoxe de ça On oublie Il y a une autre question C'est les Kurdes Il y a des arabisennes Par force C'est exactement La même comparaison Qu'il vient faire Par elle Avec la question d'Aber Et ça Il fallait le traiter différemment Mais en tout cas C'est le chef Qui depuis Il y a un siècles De temps humain Alors les ottomans Ils ne sont pas réussi A passer à des citoyenneté portaux Des sujets de l'Empire Rejoint aussi Par la division Entre les deux guerres Le protectorat français Sur des questions religieuses Ils ont créé en Syrie Cinq Etats 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 Pour diviser le peuple Pour mieux régner Il y a quand même Cette notion De facteur extérieur Il fallait quand même Le mentionner Avoir un Etat Ici Sur le base confessionnelle Aujourd'hui Inscrivant de constitution Ils sont juifs Avant tout Le récent On peut le qualifier D'apartheid Et maintenant C'est pas le secret Et ça Ça envoie à cette idée Qu'Israël Elle sera entourée Ce qu'il a dit C'est la question C'est la question C'est la question La guerre Guerre Pour s'emparer De très coups de ressources Qui reste Pour moi Ça explique Cette dynamique Et ce processus Pour s'emparer D'un autre mécanisme Pour terminer C'est la guerre Pour terminer En 1991 A la fin de la guerre civile Liban Pour redistribution Des cartes Des rapports de force Pour dire tout simplement Le quota On reproduit le système Communitaire Et en 30-40 ans On va redémarrer Dans une douzième guerre civile Parce que ces questions Ne seront jamais réglées Et c'est ce qu'ils préparent Pour les Syriques D'ailleurs Ils appellent ça Les américains En Irak Power sharing Ou le partage du pouvoir Et ils disent Vous devriez Familiariser en Syrie D'accepter cette idée Soit Fédération Avec les Kurdes Ou Bashar al-Assad Il sait Pour des questions Communitaire Il n'y a aucun Syrien Qui voulait ce scénario Parce qu'on sait Que c'est de Faire de base Pour des guerres civiles Par long terme Même l'opposition Il ne vaut pas Ce genre de solution Et l'origine Il espère Récupérer de la majorité Et ils sont En train d'intégrer Le Ligue Arab Aujourd'hui La deuxième question Qui pose Ce genre de gré de culture Disons qu'on va faire Un partage Sur des questions confessionnelles Le quota Sur tout l'ombre De l'échelon De l'Etat Pour l'armée Il fallait trouver Pour l'équilibre Pour les ministères Ça va trouver L'équilibre On va chercher Des gens Incompétents Parce qu'ils sont Musulmans Ça dépend Le nombre de chiffres Dans la localité Ils sont basés Le deuxième point Qui va représenter Ces communautés Qui va représenter Qui vont bien Jusqu'au calife Et pourquoi Pourquoi lui Et d'ailleurs On a de prendre C'est côté aujourd'hui Donc le déclenchement Pour représenter Le communautaire Ça sera Sans fin Et pourquoi pas Une solution Beaucoup plus simple Ça peut être C'est une sécurité Pour tout le monde Merci Merci Applaudissements Dans le public Le paramètre Et les minorités En tout cas Le paramètre berbère Mais je ne parle pas Que de minorité Le paramètre berbère Et effectivement J'avais insisté Sur le fait Que A l'époque Ces Afléchissements Ces évolutions Qui apparaissaient Dès 2002 En Algérie Avec Une forme constitutionnelle Qui reconnaissait Le statut De langue Nationale Au berbère A côté de l'arabe Qui restait L'arme officielle Et nationale Et cette évolution C'était Avec Je dirais Une évolution Encore plus marquée En 2011 Au Maroc Avec La réforme constitutionnelle Qui reconnaissait Carrément Un statut De langue officielle A la basire Selon La terminologie Officielle Retenue par Le Maroc Donc Et bien Je me posais Des questions Et j'essayais De M'interroger Sur Le pourquoi Et la signification De cet Enfléchissement De cette Ouverture Dans la mesure Où Au fond Ces évolutions Intervenaient Dans un contexte Historique Idéologique Politique Parfaitement Bien connu Qui était quand même Profondément Ancré Dans l'affirmation De l'identité Arabe Et musulmane Des états Nord africains Point Je veux dire S'il y a Un élément commun Aux trois pays Qui n'a pas Aucune C'est plus marginal C'est quand même Cette affirmation Dès l'origine Dès les débuts Du nationalisme Moderne Afin C'est ancrage Dans cette référence A l'identité Arabe Et musulmane Qui ne s'est jamais Démentée Disons à partir Des années 25 25 30 Du tout début Du nationalisme Maghrébin Donc Cette évolution Avaient un aspect Assez surprenant D'une certaine façon Et effectivement Ca m'avait amené A m'interroger Sur La signification De ces changements Et à émettre Beaucoup de réserves En tout cas Beaucoup d'interrogations Sur Le devenir De ces évolutions C'était donc Une approche À l'époque Assez globale Que j'ai poursuivie Dans des publications Intérieures Que j'ai synthétisé Dans la dernière édition De mon livre Paru en 2022 Berger aujourd'hui Avec un sous-titre Que j'ai soigneusement pesé Hein Qu'a vu les émergures Luttes incertaines Qui était un programme Personne et tout de suite J'ai conçu cette réflexion globale Effectivement En insistant sur Je dirais Le caractère manifestement Problématique Et inabouti Et sans doute Politiquement Manipulatoire Je serais le mot De ces évolutions Et je crois Que les évolutions Enfin Le temps A confirmer un petit peu Ses doutes Ses Rétis Cette Distanciation Vis-à-vis De ces évolutions Au fond Nous sommes dans Des contextes Politico-juridiques Dans les villes du Maghreb Où Les textes Y compris Constitutionnels Les textes Officiels Y compris Constitutionnels A mon avis Ne signifient pas grand-chose Ne signifient pas grand-chose Les constitution De la juérie du Maroc Qui ont fourni D'affirmations Du respect De nombreux droits Liberté d'expression Liberté de croyance De pensée De ce que vous voulez De presse Etc. On sait très bien Qu'ils sont Extrêmement limités Si ce n'est réduit à n'ayant Et il en est de même En termes de De la politique linguistique De reconnaissance Je dirais De la diversité linguistique Au niveau concret Disons que Les mutations Ne sont pas Réellement probantes Même si Il y a beaucoup Petit affichage La réalité Conquête Du fonctionnement De l'État Le fait que Le Berber Demeure De toute façon De l'ordre Marginalisé Alors Je ne Routume pas Sur cette Cette approche Très globalisante Et je dirais Politico-juridique Que j'avais entamée Parce que nous sommes Le 20 avril Et que le 20 avril Donc La tiffin historique Du printemps Le Berber En Kébilly S'est produit En Kébilly Et que C'est aussi l'occasion De s'interroger Sur la situation Actuelle En Kébilly Ce qui n'est évidemment Pas sans rien Avec Ces considérations D'ordre général Et qui Je dirais Permet de ramener Un petit peu Les choses A leur triste réalité Alors J'ai proposé À forcelle D'intituler Mon intervention Algérie La Kébilly Ou la nuit de l'intérieur Bien parce que De façon Globale Vous savez tous Il règne actuellement En gros Depuis deux ans Depuis De bonnes années Peut-être Une situation De Très grande Répression En Algérie Répression Multiforme Qui se traduit Bon bien sûr Par de Très nombreuses Arrestations De journalistes De fermetures D'organes de presse D'arrestations De militants politiques Et De Très nombreuses Conseils expéditifs Avec J'en reviendrai Un petit sens Des condamnations Extrêmement longues Donc Une situation De fermeture Extrêmement Forte Violente Qui touche Evidemment L'ensemble de l'Algérie Je vous parlais De la presse Des journalistes Des Organs Des médias Fermés Etc Des Entraves Ça devient bénin Des entraves À la liberté De circulation D'intellectuels D'universitaires D'artistes Etc Bon C'est une situation Qui a touché L'ensemble Qui touche l'ensemble de l'Algérie Sans doute Parce que Le premier Élement d'explication Le pouvoir politique algérien a été profondément secoué Pendant la période 2019 2020 Disons par le caractère qu'on qualifiera de chaotique de la fin de la période du Bouteflika Avec les grands mouvements de protestation massifs durables et qui probablement ont ébranlé un petit peu le système Il est certain que la survie du régime a beaucoup doit beaucoup à la survenue de la pandémie Covid Mais cette situation a pris en quelque chose une tournure tout à fait particulière Je dirais une tournure extrême beaucoup plus massive qu'ailleurs En fait le tournant date du printemps de l'année dernière 2022 lorsque les autorités algériennes ont déclaré le mouvement pour l'autodétermination de l'Acabie le MAC qui était à l'origine le mouvement pour l'autonomie de l'Acabie et d'autres organisations dont une organisation islamiste modérée ont déclaré ces organisations comme des organisations terroristes ce date au fin de mars de l'année dernière et dans la foulée cela a entraîné des centaines d'arrestations en télévision de militants non seulement liés éventuellement au mouvement pour l'autodétermination de l'Acabie mais de très nombreux militants de toute sensibilité politique cet épisode quelque chose nous met à pas loin de on est au-delà de 300 arrestations et condamnations voilà tout ça spécifiquement cet épisode d'arrestations qui date de l'été dernier s'est sommé en novembre en novembre 2022 par des paroles de justice des procès expéditifs jusque par exemple je cite plus le cas très précis en trois jours les tribunaux ont prononcé 102 condamnations donc 52 condamnations à mort ce qui concerne par contre l'humain c'est de très nombreuses condamnations en perpétuité ceci en trois jours je vous disais j'ai évoqué les journalistes arrêtés mais aussi de nombreux avocats donc en réalité cette vague de répétitions a touché au fond toutes les organisations politiques significatives et toutes pensées et expressions politiques intellectuelles voire artistiques autonomes alors cette situation par son ampleur est inédite par son ampleur est assez inédite mais elle n'a rien d'exceptionnel si l'on considère l'histoire de la région de la Créguilie depuis l'indépendance de l'Algérie depuis 62-63 en réalité on n'en finirait pas d'égriner depuis 63 les situations de répression plus ou moins violente qu'a commis la région depuis depuis l'intervention militaire directe de 63-65 contre le FFS de Fosinaït Ahmed qui tentait de s'opposer à la mise en place du parti unique et à pouvoir du temps d'un de l'Université de l'État en passant par la réduction sanglante de 2001-2002 qui a fait 130 morts et des centaines voire des milliers de blessés en n'oubliant pas les innombrables arrestations et condamnations qui égrènent toute cette histoire récente de la Créguilie en 74 en 76 en 77 en 80 en 81 en 85 en 98 au moment de l'assassinat du chanteur Martin Blum et ainsi ensuite en réalité on n'en finirait pas d'égriner les actions de réduction qui ont pu être extrêmement violentes qu'a subit la Créguilie sans oublier bien entendu si on considère cette longue période de la préindépendance sans oublier et l'ostracisme culturel qu'a subit la région et l'ensemble des régions des armérophones d'ailleurs par la Créguilie pendant des décennies puisque les textes officiels de l'État affirmaient le caractère exclusivement arabe et musulman de la nation et ne faisait strictement aucune place aucune mention même de l'existence d'une quelconque réalité berbère le ce paramètre de la mystique culturelle particulière étant considéré en fait par les idéologues du parti unique à l'époque comme de nature à porter atteinte à l'unité de la nation donc ce qui s'est passé donc en 2021 2022 est tout à fait nouveau malgré tout dans ce tableau d'une histoire faite quand même de répression cyclique et très régulière qu'elle commune avec lui ce tableau répressif je dirais a manifestement connu une accélération et une intensification des dernières années mais en fait si on considère d'autres paramètres que les actes juridiques enfin judiciaires de répression policiers etc. et cacher une relation de tension beaucoup plus structurelle plus structurelle plus profonde qui transparaît très très clairement entre l'état central et la région depuis la dépendance en réalité qui transparaît très clairement dans un paramètre qui a très rarement été mis en évidence c'est la sociologie électorale de laquelle on peut remonter aux premières élections communales 63 et ça continue sans exception les taux de participation les taux d'abstention sont tout à fait écrasants et dépassent très souvent presque toujours les 80% avec un objet quasi systématique des candidats officiels c'était vrai du temps du Parti communique ça allait rester après du temps à partir du 1929 lorsque il y a eu une petite ouverture au multibartisme ça s'est manifesté encore très très clairement aux dernières élections présidentielles et je pense que c'est un facteur explicatif de cet accès répressif qui de ce siglage répressif de la télévision lors de l'aude des dernières ce comportement tout à fait particulier de la télévision par rapport je dirais au niveau donc électoral s'est manifesté encore de façon éclatante en 2019 lors des dernières élections présidentielles et là je fais référence aux chiffres officiels et puis je disais dans le journal officiel de la République al-Germain les c'est-à-dire les départements dont ils sont en gros le boycott a été quasi total les chiffres plus officiels même pour la mondiale des jaillards 0,02% 25% et 0,01% pour la de la guerre de Tizimzu c'est-à-dire que pratiquement en dehors des gendarmes ou des personnes tenant des je dirais des votes une personne à voter et je pense que c'est un paramètre qui explique ce durcissement vis-à-vis de la région je pense que le régime fait payer avec Émilie cette espèce de ce boycott qui est un désaveu singulant et la manifestation d'un rejet absolu du pouvoir politique en place c'est alors alors cette situation en fait au-delà c'est au-delà des données factuelles que je viens de rappeler historiques immédiates nous amène aussi à une autre considération plus générale comme comme tout régime autoritaire le régime algérien a toujours eu besoin et a toujours utilisé le paramètre du danger extérieur et celui du danger intérieur alors je sais que tout le monde sait que le danger extérieur en Algérie qui s'est toujours été le frère et le voisin marocain depuis la guerre des salles de 63 et cela s'est poursuivi à l'occasion de la crise du Zara occidental etc. et sa structure mais je pense que désormais ça n'a pas déjà été le cas mais je pense que désormais ce danger extérieur que les marocs et ses alliés n'est plus qu'une rhétorique sans implications concrètes ça n'est plus à mon avis qu'un chiffon rouge qu'on a jégite de temps en temps pour mobiliser sensibiliser la fibre nationaliste de la population pour tenter de galvaniser la fibre nationaliste de la population car je ne crois pas du tout dans l'état actuel des choses un peu un peu une hypothèse des guerres algéro-marocaines je vois je n'imagine pas que les généraux algériens aient vu la fragilisation à un terme très profond qu'ils ont connu puissent s'aventurer dans une guerre avec le raisin marocain le risque politique le risque militaire et le risque politique ça me semble être très important et pourrait remettre en cause mal à la survie du système je pense que c'est vraiment un chiffon rouge en revanche l'ennemi de l'intérieur la cabine est une croix beaucoup plus facile on peut très facilement la réactualiser et la dessiner à la vindicte comme ennemi de l'intérieur comme ennemi de l'unité nationale chaque fois qu'il y a eu en fait depuis 1963 à chaque fois qu'il y a eu une situation de tension il y a eu quelque chose chaque fois qu'il y a eu une situation de tension impliquant la cabine le spectre de l'atteinte à l'unité nationale a été systématiquement ajoutée et je crois qu'on est un petit peu dans cette répétition de cette instrumentalisation de cette instrumentalisation qui permet à bon compte au fond au régime de resserrer l'unité autour de lui du moins et d'esprit je crois que les choses sont tout à fait dépassées c'est pour ça que la répression d'ailleurs est si violente au niveau national comme au niveau original mais enfin ça fonctionne toujours alors il faut rappeler que ce clivage ce spectre de l'atteinte à l'unité nationale ce spectre de l'atteinte à l'unité nationale c'est une petite anecdote qui m'en revient en tête la première fois que j'ai rencontré à Paris c'est de la partie de fin 81 ou 82 le grand historien le grand historien le jurien Mohamed Hadi vous connaissez tous j'ai été avec quelques amis dans la barre du 17ème d'ailleurs et il me dit après je crois qu'il avait employé le terme de Boy Scouts vous êtes des Boy Scouts vous ne savez donc pas que les plans de mise en état d'alerte de l'armée ingérienne ne sont fondés que sur deux hypothèses une guerre aux frontières avec le Maroc et une insurrection arméenne qu'elle dit elle a dit à fin 81 en 82 on va dire que c'est une très vieille affaire en réalité et une vieille affaire qui a des racines bien plus anciennes qui remontent en réalité à l'histoire voilà il y a des éminents historiens dans un niveau il faut vous dire tout à fait à quels événements je vais faire une vision qui remontent au fond aux années 30 au clivage qui sont apparus au début des années 30 dans l'aide radicale du mouvement national algérien c'est toutes ces époques là qu'on voit apparaître un clivage entre des nationalistes algériens qui commençaient à se poser à à la direction centrale du PTA, du DND, du FNL etc. sur la question de la définition de l'identité nationale qui s'opposait à la définition de l'identité exclusivement arabe et musulmane et de l'identité nationale et aussi sur le problème du rapport à l'islam puisque ces militants nationalistes on peut commencer l'image en passant par les guerriers aux nationalistes de 48-49 en passant par Aïtabel en passant par Abad Rabban donc chacun connaît la fin ces militants nationalistes algériens et de l'île avaient pour beaucoup d'entre eux un fort tropisme je dirais laïciste c'est ce qui a été fortement bougé à beaucoup d'entre eux d'où le qualificatif des années 49-50 etc. le berberonation de matérialisme c'est l'un qui a touché en particulier à Tarnet et c'est ce qui a coûté la vie à Abad Rabban en réalité je vous rappelle que l'ancien président Abad Rabban qui est son âme aussi avait déclaré publiquement dans les années 80 que l'assassinat d'Aban Rabban était tout à fait légitime et justifié parce qu'il tournait le dos à l'arabité et à l'islamité de la nation donc c'est un deux clivages alors la situation actuelle s'il est au départ et pendant je pense jusqu'à présent c'est globalement un clivage plutôt idéologique et non pas un clivage unique c'est plutôt sur ce problème de la définition de l'identité de la nation et sur le rapport à l'islam comme élément définitif de la nation qu'il y a eu que ce clivage peut être suivi au moment des années 30 vous voyez c'est tout à fait explicite aussi bien chez l'image que chez l'autre ce clivage donc est fondamentalement une biologique mais ce qu'on peut craindre dans une situation actuelle est l'isolement je dirais de l'oligarchie politique algérienne ce que l'on peut craindre c'est qu'il dérive très vite vers un clivage épique et il est certain que les risques d'un anti-félinisme instrumentalisé existent en Algérie et que ce régime peut tout à fait l'activer et l'utiliser à grande échelle s'il considère que ça peut l'aider à se maintenir à assurer sa survie et sa reproduction on peut donc, je pense, dans la situation actuelle assez légitimement craindre des dérives voire des pratiques répressives extrêmes enfin on pense, on pense plus à ce qu'on peut subir les rues kurdes en Irak sous salarie à des situations tout à fait extrêmes alors, la situation n'est pas, le tableau général n'est pas très encourageant au niveau national global comme au niveau du rapport entre l'Etat central alors, vous avez entendu ? derrière aussi cette situation particulière que j'essaie de décrire qui me semble extrêmement inquiétant, il y a de quoi ? cette situation a des racines beaucoup plus profondes elle a des racines à mon avis beaucoup plus profondes qu'il faut interroger et je pense que les hommes, comme Harmi que je citais tout à l'heure ont été parmi les premiers à émettre des soixante-quinze à poser certaines questions délicates éventuellement douloureuses c'est que, en fait, le contexte ce qui nous amène à avoir un regard extrêmement critique en tout cas, à avoir des interrogations très profondes sur la nature même du nationalisme algérien parce que le contexte socio-historique dans lequel s'est développé le nationalisme algérien contexte historique que vous connaissez tous extrêmement difficile, extrêmement bloqué, marocain induit des options idéologiques extrêmement fortes pérennes des options idéologiques et des pratiques politiques extrêmement concrées, profondes et prêtes, je dirais, en tout cas on peut espérer qu'elles ne sont pas éternelles quelles sont ces options idéologiques et je crois que là, le contexte historique il faut pas l'en parler là encore, c'est la colonisation qui explique beaucoup, beaucoup de choses c'est évidemment une affirmation qui est obsessionnelle de l'identité arabe et musulmane de la nation c'est une tendance extrêmement forte et ancrée à l'autoritarisme et à l'unanimisme et à l'intolérance vis-à-vis de toute diversité interne ce qui a induit évidemment des pratiques politiques parfaitement identifiées et connues et qui me semblent durables des pratiques répressives très systématiques qui ont pu conjoncturellement naturellement à partir à des pratiques absolument semblantes que j'évoquais le lien des civils en fait 130 morts sans aucune suie judiciaire bien entendu aucune On se souvient de l'octobre 1988, on estimait au minimum 500 morts, et ainsi de suite, sans aucune subjudiciaire bien entendu. Donc des pratiques répressives extrêmement structurelles, je dirais, de plan politique. Un contrôle absolu du système judiciaire, une absence totale d'indépendance de la justice. Une presse où se contrôlent étroit au milieu dans les périodes fastes en liberté surveillée, et là on n'est plus dans une période faste, on est dans une phase de fermeture absolue. Et fondamentalement, c'est le politologue de préciser à tout ça, fondamentalement derrière tout ça, une omniprésence et une omniprésence qui servissent de sécurité, qui est un continuum depuis, disons, 62-63. Le service de sécurité, en réalité, participe directement à l'exercice judiciaire, ce ne sont pas des outils, ce sont des... c'est sans doute le lieu principal, la source principale. Donc une situation extrêmement complexe et bloquée, qui parfois effectivement a commis des phases un peu plus... un peu plus soft, un petit peu trop, mais qui, dès que les tensions internes ou externes surpuissent, s'en referment immédiatement. Et si j'ai fait allusion à ces fondamentaux idéologiques et historiques, c'est surtout pour insister sur le fait que ce n'est pas une situation conjoncturelle. Ce n'est pas une situation conjoncturelle. Bien sûr, dans ces manifestations concrètes et l'aspect conjoncturelle, mais globalement, structurellement, on est dans une situation, depuis l'indépendance, je dirais, plus que d'autoritarisme, d'état d'exception permanent, pas de théorie débat, mais d'état d'exception permanent. Et ce qui m'amène peut-être pour conclure, donc essayer de conclure, dire que pour pouvoir en sortir, pour pouvoir remettre en prose cette situation, je crois qu'on ne pourra pas faire l'économie d'un regard critique et lucide sur les fondements de l'état-nation, sur les fondements historiques et idéologiques du nationalisme, en tout cas dans sa version radicale qui a, je dirais, qui a été, qui s'est imposé. Il est certain que le nationalisme ingénieur, sur le cadre d'un état, il était très divers, dans les années 30 ou 40, mais les courants qui ont véritablement, qui se sont imposés, c'est-à-dire la séquence de PA, NTD, FNL, etc., et on est encore dedans. Et on est dans cette pulsion politique de l'intolérance, du refus de la diversité, et de l'appropriation par le monarchie communitaire de l'appareil d'État, j'ai dit avec intérêt ce qu'il s'est dit avant d'ailleurs, au profit d'intérêts donc particuliers. Et je dirais que si on veut remettre en cause ce système, on ne pourra pas faire l'économie d'une remise en cause des fondements historiques et idéologiques de l'état-nation italienne. Ce sera, il me semble, une condition nécessaire pour mettre un terme à cette situation d'appropriation d'un appareil d'État par une monarchie, qui, comme le disait la plateforme de l'électeur, c'est certain, une monarchie corrompue et corruptrice, qui s'est appropriée à l'appareil d'État, qui nous prétend se maintenir pour l'éternité. Donc je crois qu'on ne fera pas la limite. Ça n'est pas une situation conjoncturelle à l'agératie historique et idéologique très profonde, et qui suppose ce rapport lucide et critique, qui suppose qu'on sorte de cette chape du nationalisme, de cette occasion du nationalisme en Algérie, qui continue à être très 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 profondément ancrée par toutes sortes d'appareils, bien entendu, y compris dans les milieux intellectuels. Merci. 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 Merci, merci à Calum et merci M. Chakak pour cette exposition très efficace, très lucide, en tant sur la suffection d'Algérie, notamment sur la nature très autoritaire du nationalisme. C'est ce que j'ai essayé de… c'est une ébauche, c'est un essai, mais la question de l'être approfondie, mais en tout cas du chapitre introductif, par lequel j'ai introduit le livre, consistait justement à traiter des sources idéologiques de l'origine du nationalisme en Algérie, en comptant d'Australie-Alain, comment, après la chute des empires, après la Première Guerre mondiale, notamment l'Empire III, l'Empire Ottoman, l'Empire tsariste, etc., est né le nationalisme, et comment les nationalistes arabes se sont inspirés de ce qu'appellent l'Historia Margarida, c'est-à-dire les Hassi Soutri, les Harzouzi, ce sont souvent des chrétiens libanais, notamment les chrétiens libanais, pas uniquement les chrétiens libanais, mais en tout cas ce sont ces intellectuels très puissants, notamment Soutri qui est le ministre du Roi Faïssal, qui est le ministre de l'Education, qui sont beaucoup inspirés de ce qu'appellent Adil Wadi Kitaps aujourd'hui le pan-germanisme, ou alors le Volksgeist. Le Volksgeist, c'est le nationalisme allemand, conceptualisé par Herder et Firth. Donc les sources du nationalisme arabe trouvent ces sources d'inspiration dans le Volksgeist. Et pourtant, tous ces intellectuels sont très puissants, très brillants, ont fait nos études à Pânes, à la Sorbonne. Ils ne sont pas inspirés du nationalisme français, des concepteurs et des penseurs du nationalisme français, notamment un restaurant. C'est un restaurant qui a synthétisé dans un texte célèbre de 1822 la nation française. Évidemment, Clément Opponer, le parlementaire avait aussi résumé à sa façon que ce nationalisme français, dans la nation française, en parlant des juifs, il faut tout le raccorder comme citoyen, mais rien comme nation. C'est-à-dire la citoyenneté dont on parlait. A Kram, l'échec du monde arabe, l'échec dans ces régions, c'est exactement ce que Résumé A Kram, c'est l'échec dans la construction de la citoyenneté. Et donc, on revient constamment à ce nationalisme de blocage, et là je remercie Mme Doulouse-Balini, c'est elle qui m'avait proposé d'intituler le texte « Un nationalisme de blocage ». Donc j'ai retiré la première qualification, et j'ai repris « Un nationalisme de blocage » par M. Chaker, sans trop tarder, parce qu'on va rendre la salle à 20 heures. Et donc on va permettre au public d'interviewer très rapidement, peut-être que M. Chaker répondra à certains questionnaires avec Kram, pour qu'on rende la salle à 20 heures. Et je vous remercie. Voilà, ce qui va prendre la parole très rapidement en posant des questions, et nous allons essayer de répondre à vos questions. Sur le nationalisme arabe, évidemment, il y a un travail mais qui est pionnier et qui est une référence majeure, c'est le livre, évidemment, d'Éric Robsbord, « Nation et nationalisme ». Il est incontournable, il y a aussi le livre de Galier-Givet, c'est l'islam du 20ème siècle, c'est très intéressant. Il y a l'ouvrage de Loué Agdi, il montre les limites idéologiques du nationalisme arabe radical. Là, il traite des limites et de l'échec de ce nationalisme arabe. Donc il y a beaucoup de travaux. Pierre-Robert Abbaduel, il y a de nombreux travaux sur le sujet. Gilles Dermilier, avec des signes aussi du nationalisme agérien, très intéressant. En tout cas, vous trouverez les références et les sources du travail en fait pour Gérard Fauduville. Ce livre, pour montrer exactement cette nature très autoritaire et très limitée du nationalisme arabe que le a été appelé nationalisme arabe radical, parce qu'il n'y a pas un nationalisme, mais il y a des nationalismes arabe. Le nationalisme de Bourdieu Bal est un nationalisme séculier. Il remonte la fondation de la Tunisie à Al-Iban. Il remonte, il s'approblie Jugurta, par exemple, le président du parti chrétien italien, qui s'appelle Fanfani. Fanfani, dans un entretien des années 70, lui a rappelé, il dit « M. le président, vous êtes le Jugurta qui a réussi ». Alors depuis, il s'est approprié cela. A chaque délégation, à chaque entretien avec les chefs d'État, il va se présenter comme le Jugurta qui a réussi. Cette appropriation du passé antérieur à l'islam, il y a rare dans cet espace. L'histoire, d'ailleurs après Ben Ali, il est revenu à l'histoire de la Tunisie à partir du 7ème siècle. Donc il y a cette incapacité des individus, des institutions à s'approprier la richesse, de la diversité de ce pays. Les combats d'aujourd'hui et de demain sont, c'est un grand chantier qui a pour ces sociétés, c'est les luttes pour les libertés et les pluralités. C'est un grand chantier, mais qui doit être pris à bras de bord et il faut absolument continuer les combats pour la reconnaissance des pluralismes de ces sociétés et pour la reconnaissance des libérés. C'est quelque chose de fondamental. Voilà, je vous prie de, donc si vous voulez prendre la parole, et comme ça M. Chakler vous répondra à vos questions. Oui, pour ça. Quels sont, donc je reprends les conclusions de monsieur, et on se pose la question, quelles sont les conditions qui peuvent susciter une remise en compte de l'histoire de la dirine et de ses fondements, tous les fondements dont il a parlé, à savoir une religion unique, avec une politique unique, parce que personnellement je ne vois pas. La seule issue qu'il peut y avoir c'est quand ce que le Japon avait subi, c'est-à-dire une défaite de l'extérieur ou de l'intérieur, enfin une catastrophe qui remet tout en cause pour une résilience, c'est-à-dire une reconstruction de l'extérieur. Je ne vois pas, mais c'est-à-dire pas, c'est-à-dire Non mais, vous savez, je pensais au départ commencer mon intervention en reprenant, en répondant au titre de notre collègue et ami, au titre de l'ouvrage de notre collègue et ami Pierre-Henri Vérenne de 2004, je ne me souviens plus, Maghreb, la démocratie impossible, point d'interrogation. Et j'aurais pu, un peu dans la manière de votre intervention dire, supprimons, supprimons, il faudrait sans doute, la crainte au fond, c'est qu'il faille supprimer le point d'interrogation. Non, la situation est extrêmement difficile et très, très, très bloquante, ce que l'adjectif tout à fait, je crois, opportun, extrêmement difficile parce que les paramètres de blocage sont multiples. Il y a cet aspect historique, idéologique, le fonctionnement de l'Etat, l'aspect sécuritaire, l'aspect, enfin, il y a le contrôle idéologique et d'autres paramètres qui sont particulièrement puissants et violents en Algérie, bon, je ne veux pas évoluer parce que c'est autre chose, mais que vous connaissez aussi bien que moi, c'est que le système ne dispose pas simplement d'un appareil sécuritaire. Il y a aussi, j'allais dire, des instruments extrêmement puissants, qui sont connus de tous, qui sont d'abord, bien sûr, ces 30 idéologies historiques qu'il a usées, dont il usait l'abus et la ronde des hydrocarbures, bien entendu, qui lui permet malgré tout de tenir la société et qui lui a permis depuis 60 ans de tenir la société en redistribuant à des couches limitées mais significatives. Il est certain qu'on ne peut pas expliquer la pérennité du système uniquement par des raisons logiques. Il y a aussi une mise économique, j'avoue, je vais tout à fait dans le sens de la crame, savoir qu'il y a, ce n'est pas une oligarchie de quelques milliers ou de quelques centaines de personnes, il y a probablement une part non négligeable de la société qui bénéficie des retombées de la manne des hydrocarbures. Donc c'est une situation qui est franchement extrêmement difficile et moi j'avoue que je n'oserais pas pour répondre quelles sont les conditions pour en sortir. C'est un peu, vraiment, pour aller toujours sur l'ouvrage de Pierre Vermeiren, le cas est peut-être désespéré parce que quand on revoit l'histoire de l'Algérie récente, il est aussi puissant l'octobre 88 que la crise de Capilie, le printemps noir de 2001-2002, l'acte dit de 2010-là, etc. n'ont pas réussi à ébranler le système, ça veut dire qu'il a vraiment des astuces extrêmement puissantes, extrêmement fortes et que, je peux vous dire, ça implique absolument que de manière significative, la société bascule dans une remise en cause de ses fondements idéologiques, de ses fondements historiques, ce qui n'est pas une masse à faire. Oui, il y a d'autres questions ? Je voulais parler d'un pays dont on a parlé ce soir, la Tunisie, comment voyez-vous la situation ? Le nationalisme de M. Caïs Saïd par rapport à tous ces migrants qui sont sommés de partis, etc. Et comment l'Algérie, est-ce qu'on sait comment le gouvernement ingérien voit la situation de ce moment-là ? Oui, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, l'évolution, bon, c'est vrai que je n'ai pas du tout évoqué la Tunisie parce que le paramètre berber est infime, il existe, il est très, très, très ultra minoritaire, mais il est certain que pour ce qui est des données normales, la situation se paraît absolument catastrophique et complètement bloquée. Et c'est d'autant plus étonnant qu'on avait quand même de grands espoirs pour la Tunisie après la fin de Ben Ali. On espérait que cette société est sans doute beaucoup plus diversifiée, qui avait des corps intermédiaires quand même puissants ou bien structurés, pourrait être un exemple pour le reste du Maghreb et peut-être plus largement du monde arabe. Là, on est dans un retour accéléré vers une situation d'autoritarisme extrême. qui peut être effectivement très inquiétante. Mais ça, c'est une donnée aussi un peu plus globale, je dirais, que la situation. Je dirais qu'on a le sentiment d'un dérèglement général au niveau mondial. Voilà, et l'ordison actuel, il est quand même celui du retour d'un de l'autoritarisme très généralisé, je dirais, le triomphe en passant par tout le Moyen-Orient et l'Égypte et la Tunisie. C'est gros, franchement, il n'y a pas de ce profil. Daniel, oui. Je souscris totalement à ce qui a été dit par les deux orateurs. Je voudrais tout simplement ajouter, parce que c'est une piqueur de rappel certainement, je n'apprends pas rien à un grand nombre d'entre nous, mais je fais quand même cette piqueur de rappel. Il y a en Algérie, en 1954, les centralistes, les activistes et les messalistes. Et l'un des premiers gestes du ministère de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelle François de Théron, mais qui est couvert par la grande espèce, c'est de mettre les centralistes en prison. En même temps, ils ajoutent qu'il faut intervenir sous ce tel qui, à l'époque, en toute sorte dit des réformistes, je le rappelle, passant au fait, que j'avais le Thibault dans son cabinet, ce n'est pas n'importe qui ni l'un ni l'autre. Les centralistes sont mis en prison. Et quand ils sont libérés, ils rejoignent le FLN, mais ils ont un an ou deux ans de retard, mais ils arrivent au congrès de la Soudan, où je revois les travaux qui ont été faits par Amélie, Ménier et beaucoup d'autres, et ici, pour ça, les centralistes reprennent, enfin reprennent de la... arrivent à devenir centre de gravité du gouvernement national, et là, ils sont écrasés par les colonels, enfin le moudanisme, les factions régionales. Et c'est quand même cette défaite des centralistes, dès 56-57, l'assassinat de Haran Ramdan par Bouzouf et son équipe, c'est à l'époque déjà des services secrets d'aujourd'hui, l'appareil de la Soudan. Il me semble quand même que cette virtualité nationale jacobine, des éprises de débats et ayant un projet pour la génie de l'époque, c'était une catastrophe. Et c'est là le problème, c'est qu'il faut à la fois, comme vous l'avez très bien fait, avoir une grille d'analyse en général, mais... Je rappelle que pour un historien, il n'y a pas de construction hors sol, et la bifurcation de 56-57 est capitale, je crois. Et les erreurs de stratégie des politiques et des militaires français, entre 54 et 59, sont aussi capitales. Amirouche et Amouna III, en Kabylie, après, c'est quand même significatif. La partie la plus politisée de l'Algérie va être éradiquée de ces mondes les plus actifs, les plus intelligents, par une pioche sanglante. Les éluvions qui montent au maquis, vous discutez avec quelqu'un comme Assyad Gébar, elle en parlait encore très librement. Je dis Assyad Gébar parce que j'ai discuté avec elle. Donc voilà, je me souhaitais simplement d'ajouter ce soumis, c'est plus qu'autre rappel, mais tout ce que vous avez dit sur la série aussi, bien entendu, c'était, je crois, très important pour vous de l'enterner par vous. Merci. 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 Oui, merci Gébar. Là, je veux que vous caliez dans votre sens. C'est évident que les potentialités étaient dites multiples. mais effectivement, il y a des moments où ces potentialités se ferment. Effectivement, en 56, c'était évident que là, il y a une plus de pouvoir pour une élimination des politiques, au profit des militaires, au profit de l'autoritarisme qui ne fera que se renforcer. C'est sûr que les jeux n'étaient pas faits, n'étaient pas une potentialité qui est utile, mais là, les contextes... Peut-être une dernière question. En fait, je voulais juste intervenir sur le fait que M. Chaker a parlé de l'ennemi intérieur et de l'ennemi extérieur, donc, au fait, un ennemi extérieur marocain, mais y a-t-il pas d'autres ennemis extérieurs ? Parce qu'on a vu que, dernièrement, l'Algérie a soutenu l'action russe contre l'Ukraine. Les États-Unis veulent intervenir, veulent lui taper dessus, pour lui dire, attention, tu vas trop loin avec la Russie. Donc, est-ce qu'il n'y a que ces deux ennemis ? Je ne suis pas suffisamment outillé pour que je vous réponde de manière vraiment solidement fondée. C'est certain que, de toute façon, là, on s'en relève. Les spécialistes de la géopolitique, hein, c'est beau, ça me dépasse un petit peu, mais il est certain que le jeu, les jeux, la situation géopolitique est devenue extraordinairement complexe, hein, et je dirais qu'on est totalement sortis, enfin, tout le monde est d'accord là-dessus, hein, les forces en présence se sont extraordinairement diversifiées, et il n'y a plus une opposition entre deux blocs, point, hein, on a toutes sortes d'acteurs intermédiaires, de niveaux intermédiaires. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons que, bon, je ne l'ai pas évoquées, mais qui me font penser que les généros algériens ne se lanceront jamais dans une guerre contre le Maroc, parce que le Maroc, c'est beaucoup plus large, il y a beaucoup de gens derrière, il y a beaucoup d'intérêts géopolitiques derrière aussi. Alors, donc, c'est à usage intermédiaire uniquement, hein, la rhétorique, disons, marocaine, mais c'est sûr que la situation, de façon globale, est extrêmement... échappe à tout compte de sous-région et sous-région, échappe à tout contrôle, hein, tout le Sahel, la Libye, etc., donc là, on est dans une situation mouvante et très incertaine. Il y a beaucoup de rame de l'explication. Nedir, première question, nous sommes là, nous y vêtons. Oui, rapidement. Alors, tout d'abord, je voudrais juste enlever un petit point sur ce que vous êtes sûr, en qualifiant d'erreur de stratégie des actions de François Méditerran en 56, en enprisonnant des centralistes. Non, 54. 54, pardon. Ah, 54, pardon. Et moi, je voudrais le terme et... La question est bien. Et laissez aussi une... La question est bien. La question est bien. La question est bien. Alors, vous avez parlé, donc, quand on dit la cabine, les nuits de l'intérieur, c'est que je pense que s'il y avait une région, un peuple qu'on ne peut pas définir comme étant une nuits de l'Algérie, parce que tout au long de l'histoire, il a bien démontré son attachement à tout le territoire algérien. Ici, aujourd'hui, il y a bien un peuple, pardon, une éthnie, une région... Voilà, les cabines, comme on le désigne, qui sont dans toute la région d'Algérie. Là, voilà. Donc, la cabine, les nuits, elle est... Elle n'est qu'il faut avec toutes les esprits. Parce que je ne pense pas que la cabine, la cabine intellectuelle, soit vraiment un détachement de l'Algérie ou... Mais ce qu'elle veut, ce que veut la cabine aujourd'hui, c'est une refonte, justement, de l'identité algérienne et du système politique. Parce que, vous avez parlé de jacobinisme, on ne peut pas aujourd'hui gérer, alors que des pays comme la France, qui sont cinq fois plus petits que l'Algérie, vont vers la décentralisation. Nous, nous continuons à centraliser. Et effectivement, le problème du système aujourd'hui, c'est la centralisation à laquelle ils ne veulent pas renoncer. Merci.